Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tirage. C'est un tirage sentimental, tirage général et ça va être pour les béliers. Donc si vous êtes bélier de signes solaires, lunaires, si c'est votre ascendant, et bien ce tirage est pour vous. Rappelez-vous que c'est général, c'est collectif. Et il y a également une extension Vimeo qui est disponible. Donc vous avez plus d'informations dans la boîte de dialogue de cette vidéo. Donc boîte de dialogue, boîte d'information. Vous avez le lien en fait juste en dessous de cette vidéo pour ceux qui auront une résonance. Alors ne forcez rien parce qu'évidemment comme j'explique toujours, c'est une question de résonance vu que je lis un groupe en particulier. Et s'il n'y a pas de résonance, eh bien regardez les autres, vos trois signes sur la chaîne. Voilà, on va commencer. Ok, donc les énergies générales. Alors j'ai le sentiment que pour ce groupe, il y a en fait une connexion. Que vous... Il y a une connexion potentiellement qui vous tient vraiment à cœur. Sur lesquelles... Ok, alors attendez, laissez-moi regarder un petit peu les énergies avec ça. Bon, il y a de l'amour, il y a de la passion dans l'air, c'est certain. Oui, c'est certain. Ok, et sur l'énergie générale, eh bien vous avez le 2 de denier. Ok, donc je pense que c'est assez intéressant. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une forme d'hésitation, il va peut-être y avoir un peu des hauts et des bas. Il y a peut-être une forme de changement ou d'instabilité, des choix, peut-être un choix à faire, relié au domaine sentimental. Et ce qui va être important finalement, c'est d'aller avec le flow, de peut-être considérer... Il y a peut-être un certain nombre d'éléments que vous aurez besoin de considérer avant de prendre une décision. On va peut-être vous demander de choisir. Vous aurez peut-être à choisir par rapport à un autre domaine aussi dans votre vie. Pour certains, il pourrait y avoir quelque chose qui est relié avec le travail, par exemple. Mais je vois que là, vous avez soit une personne qui vous est chère, alors qui est dans votre vie. Vous êtes soit dans une relation actuellement, soit vous avez connaissance d'une personne avec qui vous avez vraiment cette résonance très particulière. Alors ça pourrait être pour certains le fait que c'est presque... Pour certains, c'est peut-être encore dans le domaine de l'amitié. Donc il n'y a peut-être pas complètement une situation... C'est quelqu'un que vous considérez presque comme votre ami, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment faire des activités, faire tout un tas de choses qui vous amènent du bonheur. Mais en même temps, vous avez cette connexion vraiment particulière. Alors ce n'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui cette connexion est encore au stade d'amitié. Et vous, vous êtes capable de percevoir, je dirais des deux côtés, vous êtes capable de percevoir qu'il y a beaucoup plus qu'une simple amitié. Pour d'autres, c'est le fait que vous êtes dans une relation et que vous avez cette envie de passer du bon temps, de profiter de la vie, des plaisirs simples de la vie, mais de retrouver, de se reconnecter à une forme de joie de vivre, à une forme de... un style de vie où on profite, on profite peut-être avec des amis, peut-être qu'on sort, qu'on est capable en fait, la joie ça peut être le fait de célébrer certaines choses, il y a peut-être une célébration, mais en fait l'envie de profiter de la vie. En même temps, ce que je ressens de votre côté, c'est que vous êtes très... il y a un peu un côté d'être figé sur ce que vous attendez de cette connexion. Vous savez, vous avez une idée assez claire de ce que vous voulez de cette relation. Donc faites juste attention de ne pas être trop rigide dans votre approche. Je pense qu'il y a le besoin de travailler sur cet aspect-là, pour avoir un petit peu plus tiré de fluidité dans votre approche, d'être capable de s'adapter aux besoins de l'autre. Il va y avoir peut-être besoin de ça, il y a peut-être besoin de travailler un petit peu sur soi, de travailler sur la relation pour certains. et de laisser davantage s'exprimer le côté passionné, retrouver la joie de vivre, retrouver la joie, retrouver le bonheur. C'est presque comme cultiver cette flamme, cultiver ces moments de... ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte, ce qui vous rend enthousiaste par rapport à une connexion. Et à mesure que vous faites ça, vous allez être capable... Je sens que là, il y a comme un développement d'essayer de faire des projets, de faire des plans peut-être, de prendre des initiatives justement qui vont favoriser cette forme de connexion, cette forme de joie de vivre, de plaisir de la vie. Je sens qu'en face de vous, vous avez justement... Il peut y avoir des événements, des communications qui sont faites pour partager cette coupe d'amour, cette coupe de passion. Vous avez quelqu'un en face là où il y a une forme... Il y a une passion assez importante, il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont sincères. quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Donc je vois, pour certains, c'est l'évolution presque d'une forme d'amitié très forte ou d'un lien très fort qui va en fait se développer de plus en plus pour donner naissance à une passion de plus en plus intense avec des sentiments de plus en plus forts. Et il y a cette forme de révélation, cette forme de déclaration. Alors peut-être que vous pouvez être avec quelqu'un où peut-être que les choses ne sont pas encore complètement... ne sont pas encore complètement, j'ai envie de dire, révélées ou en tout cas, il y a une progression. Il y a une progression dans cet amour existant si vous êtes déjà avec cette personne. Mais ce que je ressens vraiment, c'est qu'il faut utiliser votre énergie à essayer d'ancrer votre énergie sur ce que vous voulez créer avec l'autre. Donc de trouver une forme d'inspiration, de vous aligner avec tout ce qui vous apporte une forme de clarté, une forme de bonheur vers ce qui représente votre idéal dans le contexte dans lequel vous êtes ou peut-être dans le contexte futur. Mais d'arriver à vous projeter et c'est sur ça qu'il faut arriver à s'ancrer. Je ressens le besoin d'avoir une forme de... il y a une forme de consolidation, de solidité. Parce que je pense que vous avez envie de solidifier ce lien, cette relation, d'y apporter des bases solides. Vous êtes prêts aussi à vous investir, c'est ce que je vois, le fait que vous êtes prêts à vous investir, investir votre temps, votre énergie, vos sentiments. Vous êtes prêts ou prêtes à travailler sur vous, là c'est ce que je ressens aussi. Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui vient vraiment, qui vient raviver une flamme à l'intérieur de vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous donne envie d'entreprendre, de faire des projets, d'avoir envie justement de profiter de la vie, de faire des activités qui vous donnent de la joie. Je ressens aussi qu'il va peut-être y avoir des choses à laisser derrière en fait pour cette relation. Il y aura peut-être besoin de laisser derrière certaines choses, certaines relations. Il y a peut-être des choix qui vont être à faire. Je sens qu'il va y avoir des choix à faire dans le domaine qui vont peut-être impacter, influencer le domaine sentimental. Ça peut être un choix dans le domaine sentimental ou ça peut être un choix dans votre vie qui va amener aussi peut-être, qui va influencer votre domaine sentimental. Mais là, je vois bel et bien quelqu'un qui renforce ses sentiments vers vous. En tout cas, il y a vraiment des possibilités qui sont autour de vous d'un point de vue de développer une relation qui est existante ou une relation potentielle, quelqu'un que vous avez identifié, peut-être comme étant un ami, une amie. Et à mesure que vous allez peut-être devenir de plus en plus solide dans ce que vous voulez créer, j'ai l'impression que ça va créer une forme de synergie, d'émulation. Plus vous allez avoir envie d'entreprendre, peut-être créer quelque chose, c'est quelque chose qui va stimuler l'autre personne. Donc de faire attention, de vous connecter à cette énergie de légèreté. Quelqu'un qui sait profiter de la vie. Surtout de ne pas vous alourdir. Et ce qui semble ne plus vous apporter de joie, de ce qui semble ne plus être aligné avec vous, eh bien là, ça va peut-être justement vous amener à faire un travail sur vous-même et sur votre vie, sur le fait de choisir, sur le fait de laisser derrière ce qui ne vous correspond plus. Et grâce à ça, ça va vous permettre de vous alléger, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Je ressens aussi le message un petit peu de l'aimant. Donc c'est un petit peu comme plus vous allez être sur des énergies qui sont... Je ressens vraiment le mot, j'ai vraiment le mot de la joie de vivre, le fait de profiter de la vie. Plus vous allez vous connecter, représenter, incarner cette énergie dans votre vie, au travers de vos actions, de vos pensées, etc. Plus j'ai l'impression que ça va déclencher une forme de passion et vous allez représenter comme un aimant pour l'autre. L'autre va être attiré par votre type d'énergie et de vibration. Donc faites attention d'être assez intentionnel sur ça. Et vraiment, je ressens que là, pour ce groupe-là, vous recherchez une relation stable, quelque chose que vous pouvez développer à long terme. Vous êtes... Vous vous sentez prêt à vous impliquer, à vous engager, à travailler sur certaines choses, peut-être à ajuster certaines choses dans votre vie pour arriver justement à créer l'espace favorable pour développer cette connexion. Je vais juste remettre une carte sur l'énergie. Donc le 2. Ah, vous voyez. Vous avez l'énergie de l'amoureux. Donc je pense qu'il peut y avoir, en tout cas, il peut y avoir un choix. Pour ce groupe-là, on va regarder un petit peu plus dans l'extension de ce qui se passe. Mais je ressens un choix à faire. Il y a peut-être un choix entre, vous savez, deux possibilités. Il y a peut-être un choix qui peut être dans votre vie personnelle. Et pour certains, il va y avoir peut-être aussi une personne qui influence, une personne qui influence ou un projet qui influence cette relation et vous allez être obligés de choisir. Ça ne va pas être forcément un choix facile. Mais en même temps, je sens que c'est quelque chose que vous êtes prêts à faire. Vous allez être prêts à considérer parce que vous savez que cette personne, c'est une âme sœur. Pour ce groupe-là, vous avez bel et bien l'énergie d'une âme sœur qui se présente. Donc vous avez déjà probablement conscience d'une personne dans votre vie avec qui vous êtes ou avec qui vous aimeriez être qui a cette énergie vraiment de cette personne spéciale, de la personne de votre vie. Et donc vous allez être amené à faire un certain nombre de choix par rapport à ça. Il y aura peut-être deux projets, deux situations. Pour certains, ça peut être aussi deux personnes. C'est-à-dire que vous avez peut-être connaissance de cette personne. Pour certains, il peut y avoir une énergie tierce. Donc une autre personne qui ait une influence actuellement dans votre vie et il y a peut-être un choix qui va être fait. Donc ça, c'est pas pour tout le monde mais il y a effectivement aussi ce message qui se présente. Voilà. Donc en tout cas, dans l'extension, on va regarder un petit peu plus les énergies qui se présentent, d'évolution, les énergies d'évolution, les opportunités, les challenges, comment au mieux approcher les dynamiques de cette relation et donc on va regarder un petit peu les énergies qui sont en face et comment ça semble en fait se développer. Voilà. Donc on se retrouve dans l'extension pour ceux qui sont intéressés. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo comme je disais ou dans la section commentaire et voilà. Donc je vous retrouve sur Vimeo pour ceux qui sont intéressés. Pour les autres, eh bien vous pouvez regarder les autres signes sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Regardez aussi sur les possibilités d'abonnement, de devenir membre et donc d'avoir accès à des tirages additionnels. Donc regardez un petit peu cette information sur la boîte, enfin les liens dans cette vidéo. Voilà, à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Sous-titrage ST' 501